Musique Hello les loulous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour vous donner des informations relativement intéressantes puisqu'on va parler des trois prochaines doctrines qui vont sortir avec le DLC Comet, l'invasion des ténèbres qui devrait voir le jour en septembre 2015. Donc avant d'aller plus loin dans la présentation de ces informations, je tiens à préciser que je les tiens d'Arkadem qui est pigiste pour Game Guide et que je salue au passage, je vous mettrai le lien de son site internet dans la barre d'infos et je vous invite à aller jeter un oeil à ce qu'ils font, c'est plutôt intéressant et le site est assez bien construit. Donc on va parler des trois doctrines du prochain DLC, qui se nommera Comet et qui sortira comme je vous l'ai dit en septembre. Il semblerait bien qu'il y ait une nouvelle doctrine pour chaque classe, ce qui fera trois nouveaux arbres de talent, comme il nous le précise, à exploiter. Alors il a eu en plus de cela les informations en détail pour chaque classe, donc on va parler classe après classe de ce que l'on va découvrir au dernier DLC. On commence avec les titans, la doctrine devrait se nommer Crusader et ce sera une doctrine de type solaire. Concernant le super de cette classe, il se nommera Purge et en exécutant son attaque, vous enverrez une grande colonne de lumière en face de vous. A l'aide des améliorations du super, vous pourrez soit augmenter la taille de la colonne, sachant que la taille de base sera égale à celle du gardien et qu'avec l'amélioration, la taille pourra augmenter jusqu'à 200%. Vous aurez également la possibilité de tirer à travers les murs ou enfin vous pourrez avoir la possibilité de tirer une seconde colonne, cette fois-ci derrière vous. Je précise au passage que la possibilité de tirer à travers les murs va faire énormément rager, notamment en PVP. Déjà que beaucoup de personnes trouvent que le titan est très cheaté, ça lui rajoute une corde à son arc et ça va être un personnage absolument redouté en PVP. L'heure est donc maintenant venue de vous créer un titan le plus rapidement possible. Alors deux nouvelles grenades feront également leur arrivée. Les premières vous donneront la possibilité de lancer trois petites grenades enflammées, puisque je le rappelle nous sommes sur une doctrine de type solaire. Donc pour ceux qui connaissent, ces trois petites grenades vont ressembler à une vitesse fortement réduite du super de l'arcanisme, qui se divise en trois boules, mais évidemment avec des dégâts vraiment fortement diminués. La seconde grenade disponible dans l'arbre de talent vous permettra de lâcher une grenade derrière vous, ce qui est idéal pour les personnes qui vous poursuivent. Je pense notamment aux vagues et aux hordes d'esclaves. Et enfin la dernière grenade à disposition, quant à elle, pourrait être activée à distance via un détonateur, ce qui fait du titan une classe sur cheaté. Et là je pense vraiment sincèrement au mode PVP, où il va faire rager plus d'une personne. D'autant plus que cette grenade produira des dégâts en continu sur une durée de 8 secondes, un coup à vous faire totalement déserter le mode épreuve. Alors attention, petite particularité, lorsque cette grenade sera activée, vous ne pourrez plus la réutiliser une seconde fois. En même temps j'ai envie de vous dire que c'est tellement cheaté qu'heureusement qu'on en a le droit qu'une seule fois. On va donc maintenant passer à l'arcaniste, et le nom de sa doctrine se nommera Arkthruer. Donc c'est une doctrine qui sera évidemment de type cryo-électrique. Comme vous pourrez le remarquer, les dégâts qui manquent à votre personnage seront bien évidemment imputés cette fois-ci au troisième DLC. Donc votre super s'intitulera Jupiter Storm, donc la tempête de Jupiter. Et avec cette attaque, vous pourrez lancer une orbe de lumière qui se rapproche de la taille d'un serviteur en face de vous. Donc vous aurez une attaque très puissante. L'orbe flottera dans les airs et enverra des éclairs sur les ennemis aux alentours. Vous aurez la possibilité d'améliorer ce super, donc la portée de la sphère, l'efficacité des éclairs et la distance d'invocation de la sphère. Évidemment c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser, je pense que ça va être plutôt difficile à utiliser dans les premiers temps. Concernant les grenades, donc la première série de grenades seront des grenades à explosion. Il vous suffira donc simplement de faire un premier lancer de grenades, puis de réappuyer sur votre bouton de lancer des grenades pour la faire exploser à distance. En faisant bien évidemment des dégâts électriques. La seconde série de grenades est archi, archi cheatée puisqu'elle va directement vous transférer la vie de vos ennemis. On peut donc supposer par exemple que si vous vous trouvez en duel en mode PVP et que chacun d'entre vous s'est retranché derrière un élément pour récupérer de la vie, si vous envoyez votre grenade, les dégâts que vous allez faire vont vous être redistribués. Et donc vous avez de fortes chances de sortir gagnant de ce duel. Et enfin dernière série de grenades, vous créerez une petite barrière de protection qui causera également des dégâts électriques. Cette grenade ressemblera énormément à la grenade électrique du titan. On passe donc maintenant à la dernière classe, celle du chasseur et donc la doctrine se nommera trappeur. Ce sera bien évidemment une doctrine de type abyssale. Concernant le super de cette classe, son nom est Void Veil et ce nouveau super va vous permettre d'envoyer une décharge de vortex au sol. Donc ce vortex va immobiliser pratiquement totalement vos ennemis, du moins va leur conférer une mobilité réduite. Les améliorations de ce super vous permettront soit de stopper complètement les mouvements des ennemis, soit de leur empêcher d'utiliser leurs capacités. Et enfin vous pourrez bien évidemment améliorer l'étendue et le rayon de ce vortex. Du côté des grenades, on retrouve en premier lieu une grenade adhésive, donc une sorte de semtex pour les fans de la saga Call of, qui causera des dommages abyssaux en continu. Quelque chose là encore de très intéressant pour le mode épreuve. Les secondes grenades quant à elles permettront de réduire les mouvements des ennemis, donc de la même façon que le super. Et enfin le troisième type de grenade permettra d'envoyer plusieurs petites grenades au sol qui fonctionneront comme des mines. Il faut savoir pour terminer que l'efficacité individuelle de chacune de ces petites grenades n'est pas fortement impressionnante, mais qu'elle sera fatale au bout de plusieurs détonations. Voilà donc je vous le rappelle, n'hésitez pas à suivre le site Game Guide et l'auteur de ce poste Arcadème, que je salue vraiment grandement et que je remercie pour toutes ces informations très complètes et super super intéressantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'hab à la partager, à la liker pour la faire tourner massivement. N'hésitez pas également à me faire part de vos commentaires, vos remarques, vos avis, vos points de vue, vos coups de gueule, tout ce que vous voulez dans l'espace prévu à cet effet en dessous de la vidéo. Je vous le rappelle, vous avez tous les liens dans la barre de description. Et pour terminer, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook, le compte Zombie Factory. Gros bisous tout le monde et bonne journée ! Sous-titrage ST' 501